Je pensais à ça, là. On est bien informés au Québec, hein? On a de la bonne information. Ah, oui. Ah non, on doit être une des places les plus informés dans le monde, là. On a des postes de TV qui sont consacrés uniquement à ça. Les bulletins de nouvelles à cette heure qui durent une heure et demie. D'ailleurs, je me suis toujours demandé, moi, pourquoi le bulletin dure aussi longtemps quand la première demi-heure sert à te dire de quoi ils vont parler dans l'heure d'après? Tu sais, genre, eh bien, pour demain, du beau soleil, 20 degrés, quelques passages nuageux, plus de détails dans une heure. Non, c'est beau, ta gueule. J'ai ce que je voulais savoir, là. Non, mais on a de la bonne information. Attention, là, c'est sûr que des fois, il y a des petites affaires qui peuvent taper ses nerfs, mais ça, c'est normal, tu sais, il n'y a rien de parfait dans la vie. Ah, c'est comme une affaire qui me tape ses nerfs un petit peu. C'est un détail, là, c'est niaiseux, mais je trouve que, comment dire, il y a trop de voisins dans les bulletins de nouvelles. Tu sais, il faut toujours qu'il montre un voisin. Tu sais, mettons, il y a un drame, là, une affaire, là, épouvantable, il y a un malade, là, OK, il a tué toute sa famille. Il faut toujours qu'il nous montre un voisin qui vient tout le temps dire la même maudite affaire, là. Tu sais, je veux dire, il pourrait prendre le même à tous les fois que ça arrive, là. Hein, qu'est-ce qu'il dit le voisin? C'est à peu près tout le temps ça, hein? Ah, il avait l'air d'un gars bien ordinaire, euh... Ou, euh, j'aurais pas pensé ça de lui. J'espère! Parce que si t'avais été capable de savoir qu'il allait tuer toute sa famille, ça aurait été le fun que t'en parles! Non, c'est vrai, il faut toujours qu'il interview tous les voisins. Il aurait été fourré si le gars avait tué tous ses voisins à la place, hein? Non, non, on a de la bonne information, là. Attention, là, c'est sûr que... Non, même, je dirais que les nouvelles sont plus agréables à écouter qu'avant. Hein, les nouvelles, c'est mieux fait, me semble. Hein, c'est plus près des gens, c'est plus accessible. Tu sais, avant, les nouvelles, c'était sérieux, puis c'était lourd, puis c'était plate, là. Tu sais, t'avais le lecteur de nouvelles, Ben Stockup, qui arrivait à son bureau, puis qui disait, mettons, un groupe de rebelles palestiniens ont exprimé leur mécontentement face à la répression israélienne aujourd'hui en commettant des attentats suicides. À la suite de quoi le gouvernement a pris des mesures qui s'inviraient à être... Ah, qu'est-ce que c'était de dole! À ce tard, t'as le gars qui arrive, puis qui dit, là, ce qui se passe, c'est que les Palestiniens sont fâchés beaucoup, beaucoup contre les Israéliens parce qu'ils ne les trouvent pas gentils. On passe à la météo, Martine, c'est pas chaud pour la douille. C'est une autre affaire, ça va. La météo. C'est-tu vraiment nécessaire de me dire le temps qu'il a fait aujourd'hui? Ah, non, mais c'est vrai, ils vont faire le tour du monde en 80 secondes, mais ils vont passer cinq minutes à dire le temps qu'il a fait dans la journée. Mais aujourd'hui, mesdames, messieurs, on a eu de la pluie. Ah! C'était ça, l'eau qui tombait du ciel! Ah, bien... Ah, puis, hein, si tu écris à quelque part qu'une fille qui fait la météo, faut qu'elle soit dehors... Ah, c'est vrai, elle est tout le temps dehors! Pourquoi qu'elle est dehors, elle? Non, mais remarque, je suis pas cave non plus. Je comprends, hein, quelque part. Je me dis qu'ils veulent qu'on puisse voir le temps qu'il fait dehors. C'est parce que j'ai des fenêtres chez nous pour ça, là! Tu sais, fait qu'à part le gars qui est en prison pis qu'il vouait pas dehors, je sais pas pourquoi je dis ça, il s'en saque, lui, il ira pas dehors! Pour lui, là, le temps qu'il fait, là, c'est 20 ans! Ah, bien oui, mais si tu parles de météo, c'est normal qu'on te voie dehors! Ah, pis, ça, le gars des sports, on le voit de saut danseuse, lui! Bon! Ah, j'ai remarqué un affaire, moi, hein, quand ils donnent le pourcentage de probabilité d'averse, Ah, tu sais, ils vont dire, mettons, 10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 60 %, Jamais 50 %! Jamais! J'ai rien à dire là-dessus, mais je l'ai remarqué. Non, 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 en fait, dans le fond, je dis ça, mais je pense que je le sais pourquoi. C'est parce qu'ils le savent bien trop, qu'ils auraient l'air bien trop au cave de nous dire, « Ben, demain, il y a une chance sur deux qui mouille! » « Hé, mon grand-père est plus précis que toi avec son genou qui fait mal! » Non, ben, attention, on a de la bonne information, là. La question n'est pas là. C'est sûr qu'il y a des petites affaires qui t'abstiennent, des fois, mais ça, c'est normal, il n'y a rien qui est parfait dans la vie. Tu sais, comme une espèce de maniquillon depuis quelque temps, tu sais, de vouloir finir le bulletin sur une note cocasse. Hein, tu sais, genre, « Eh bien, maintenant, on se laisse sur des images d'un écureuil au zoo de Seattle qui a appris à faire du ski nautique! » « Hé! » « Ça fait une heure que tu me parles de vol, de viol, de meurtre, puis de guerre! » Alors, moi, tout d'un coup, il faudrait que je me dise « Ah! Mais ça ne va pas si pire que ça dans le monde! » « Il y a un écureuil qui fait du ski nautique! » Hein! « Laisse ça drôle de vidéo, bâtard! » « Puis la maniquillon à ce prix de vouloir demander l'opinion à tout le monde! » « Tu sais, là, l'homme de la rue, là... » « Il me semble, si tu veux me parler d'un sujet important comme, mettons, l'environnement, va chercher Hubert Reeves! » « Pas Mme Bourrette de Saint-Jovic! » « Va me chercher quelqu'un qui a au moins un bac en environnement, pas un bac à recyclage! » « Des fois, j'ai l'impression qu'ils font ça pour boucher du temps. » « Dans le fond, c'est normal. » « Il faut qu'ils fassent un temps, puis des fois, il ne se passe pas grand-chose. » « Ils font du remplissage. » « Tu sais, à un moment donné, il y avait une affaire. » « Écoute, c'est une nouvelle. » « Rien de grave, là, mais il y a un monsieur qui n'a pas eu un accident, OK? » « C'était endormi au volant, puis il avait foncé dans une maison. » « Là, tu vois le reporter qui dit une chose est sûre. » « Le propriétaire de la maison a vraiment été surpris. » « Là, tu vois le bonhomme qui dit, « Ah oui, je ne m'attendais pas à ça. » « Hé! » « Monte-nous le gars quand ça ajoute quelque chose! » « Tu sais, si le gars avait dit, mettons, un peu plus à gauche, puis il fonçait dans mes plans de potes, puis ma collection de mitraillettes. » « Ah, tu le passes! » « Ouais, heureusement, personne n'a été blessé. » « J'ai eu le temps de détacher ma femme. » « Ça, c'est intéressant! » « Tu vois, à un moment donné, il y a une affaire épouvantable. » « Monsieur, monsieur, il s'était fait agresser à un arrêt d'autobus. » « Qu'est-ce que vous pensez de ce qui est arrivé? » « Ah, ça n'a pas de bon sens. » « Moi, je me dis, quand on est capable de savoir d'avance ce que la personne va répondre, il ne devrait pas avoir le droit de nous le montrer. » « Parce que c'est sûr qu'il va dire que ça n'a pas de bon sens, voyons donc! » « Il n'y a pas personne qui va dire, « Ah, bien, moi, je l'ai vu, le vieux, puis moi aussi, je l'aurais fessé. » « Ah, ah! » « Tu sais, quand on dit, une face a fessé dedans, là, puis les images choquent. » « Tu sais, les affaires, quand il y a une grosse catastrophe, tu sais, mettons, quand il y a eu le tsunami ou les inondations en Louisiane, ça se peut-tu qu'on les a assez vues? » « Tu sais, parce qu'à un moment donné, quand tu vois les mêmes images de cadavres qui flottent, puis après deux jours, mettons, tu vas dire, c'est effreux, c'est une catastrophe incroyable, tu sais, il faut faire quelque chose, envoyer de l'argent, bon. Après deux semaines, tu regardes ça, puis tu te dis, « Eh, monsieur, je te dis que c'est pas drôle. » Après deux mois, tu regardes ça, puis tu fais, « Ah, hey, check, le gars qui flatte, là. C'est un chandail de même que je veux. » « Oh, puis, oh, aïe, 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 garde, 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 juste à côté, là. Un icureuil qui fait du ski nautique. » « Une même pour Laurent Parker. » « Laurent Parker. » « Laurent Parker. » « Faites-moi, faites-moi, allez. » « Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage ST' 501